Ce mercredi 22 novembre 2023, Liane Barthes recevait Anne Hidalgo dans Quotidien sur TMC. La présence de la Mère de Paris a permis au talk show de réaliser son meilleur score d'audience de la saison. Un talk show au sommet. Depuis le 4 septembre dernier, TMC diffuse du lundi au vendredi, de 19h20 à 21h20, la huitième saison de Quotidien sur son antenne. L'émission portée par Liane Barthes a connu quelques changements cette année en ce qui concerne les humoristes chroniqueurs présents autour de la table tout au long de la semaine. Le début de saison a notamment été marqué par le départ d'Alison Wheeler après avoir passé 5 ans, 2018-2023, au sein de l'équipe. A sa place, de nouvelles recrues, Liane Marguet et Rosa Burstein, qui sembleraient aussi être sur le départ. Pour autant, ce jeu des chaises musicales n'a pas affaibli le talk show qui signe régulièrement des records d'audience. Quotidien, le talk show de Liane Barthes frôle et 3 millions de téléspectateurs ce mercredi 22 novembre 2023 sur TMC. C'était d'ailleurs encore le cas ce mercredi soir. Liane Barthes recevait Anne Hidalgo en invité fil rouge. La maire de Paris a accepté l'invitation du présentateur pour réagir à l'actualité mais également pour s'exprimer suite à la polémique autour de son voyage en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie fin octobre. Sa présence a permis à Quotidien d'atomiser son record d'audience cette saison. Les explications d'Anne Hidalgo ont attiré près de 2,9 millions de téléspectateurs lors de la dernière partie du programme diffusé entre 21h02 et 21h19. Ce numéro a aussi séduit 23,1% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, Freda 50, la fameuse cible de prédilection des annonceurs. Il n'y a pas eu de mélange des genres, Anne Hidalgo réagit pour la première fois à la polémique du Tahiti Gate dans Quotidien au cours de l'entretien, Anne Hidalgo a tenté de se justifier face à la polémique dite du Tahiti Gate, ce voyage qui s'est déroulé entre le 16 octobre et le 5 novembre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Elle avait prévu une semaine de visite professionnelle et deux semaines de visite privée. « J'ai été invité en tant que maire de Paris, maire de la capitale de la France et je suis allé où ? Non pas au bout du monde mais au bout de la France », s'est-elle défendue. Lors de l'interview, Yann Barthes lui a demandé qui avait financé ce déplacement à 60 000 euros. « Si est-il le budget de la ville de Paris, a indiqué Anne Hidalgo avant d'ajouter, je dis aux Parisiens que c'était très utile de le faire. Je le maintiens et je le soutiens. » Elle a ensuite expliqué avoir de la famille en Polynésie et que cette partie du voyage avait été payée par ses soins. « Il n'y a pas eu de mélange des genres. Chaque chose a été vérifiée et mentionnée par les plus hauts magistrats français de la commission de déontologie », a rappelé l'élu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada